et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de other side on se retrouve du coup sur la petite page des souvenances comme prévu je me suis renseigné sur ce que faisaient les ciseaux corrodés là qui permettait de réciter une soeur morte au combat en fait c'est pas du tout ce que je pensais ça fait en fait tout simplement que ça nous donne un token de résurrection ce qui explique très probablement pourquoi j'ai commencé la réminiscence avec un token de résurrection en fait c'est pas qu'on a un token de résurrection automatique au début c'est juste que quand on prend la souvenance des ciseaux corrodés ça nous en donne un automatiquement pour pouvoir ressusciter une soeur au début de la réminiscence quoi en passant et priori toutes les réminiscences à chaque fois qu'on reprend une réminiscence elles vont tout au cimetière même si on choisit de la faire nous même donc du coup comme ça au moins on le saura j'avais vu ces infos là en me parcourant les forums du coup du coup du coup ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir ressusciter quelqu'un au combat ou quoi que ce soit c'est juste que ça ressuscite une soeur qui est morte au combat qui est morte pendant un combat quoi la formulation m'a perturbé mais mais c'est ça du coup on pouvait ressusciter quelqu'un pour l'instant on va pas le faire je pense parce que ce qu'on peut ressusciter n'est pas hyper intéressant dans le contexte alors je suis désolé pour un qu'elle soukouette sky et jeanette mais effectivement la nouvelle 2 je pense que face aux chirurgiens ça va être la loose et vraiment pas assez d'xp pour que ça vaille le coup de remonter enfin quoique remarque je dis ça mais je m'affligé à la jauge mais en fait là c'est déjà quasiment au nouveau niveau on a plus de la moitié voilà on est vraiment au début ouais je suis pas sûr que ce soit intéressant pour l'instant le maître l'âme on n'en prendra pas pour le chirurgien et les garde-fois ça va être ça va être le rôle de choubitis aussi vraiment on n'arrive pas à la soigner on verra comment on fait donc pour l'instant je vais garder ce token et dans tous les cas on va passer la journée c'est parti on va voir si jamais on en a trois ça pourrait être intéressant on en a que deux toujours on a une chasse et une chasse ok on a deux chasses on a pas mal d'xp sur celle là une chasse en difficile avec des assets du fléau des garde-pest qui c'est qu'on pourrait prendre alors hop déjà pas mal souffert paillette est passé level 4 déjà un peace ça pourrait être intéressant qu'elle monte level 4 mais bon elle a déjà beaucoup de d'xp donc il n'y a pas trop de doute alors quand même prendre je pense paillette on va prendre d'amni pour tanker mais alors nos garde-fois ils commencent à souffrir est ce qu'on pourrait pas éventuellement sacrifier une ou deux personnes là on a combien on a huit soeurs il nous en faut six pour faire les trucs donc on peut peut-être sacrifier des gens en peace non hop non modestie si on voulait soigner par exemple un malice 3 en sacrifiant modestie voyons ça régénérer d'amni non malice santé plus 353 e alors résistance à la poussée initiative plus un pour cent ah oui ça ça commence à se sentir 353 pv donc on aurait tout intérêt à plutôt soigner d'amni avec ça vu que c'est un temps qu'elle a beaucoup plus intérêt à avoir de la santé en plus après si on la monte level 4 on pourra soigner showbity avec mais mais là on peut pas pour l'instant ok bon c'est quoi les autres bonus je vais regarder en speed si on sacrifie hop dégâts plus 43 critique plus six pour cent ça commence à sentir mine de rien modestie on a vu et peace esquive plus cinq pour cent chance de coup critique plus un pour cent ça c'est un peu moins un peu moins badass enfin en tout cas les effets sont un peu moins direct du coup on a quand même une chasse qui est assez costaud de problème c'est que celle qu'il faudrait soigner c'est celles qui sont éventuellement qu'on va devoir sacrifier donc ça fait un peu chier on pourrait quand même soigner d'amni pour pouvoir l'embarquer à côté on prend peace qui doit monter level 4 et malice on manque de maître l'âme pour le coup pour reciter une lettre maître l'âme on a zikina aussi c'est vrai qu'on a zikina on pourrait prendre zikina peace et damny et soigner soit zikina soit damny on va soigner zikina je pense parce que damny a quand même 700 points de vie ce qui est scorer zikina si on la soigne donc je pense qu'on va la régénérer et on va la régénérer avec un hop plus de dégâts plus de critiques pour un maître l'âme ça me paraît pas mal allez c'est parti on sacrifie une maître l'âme pour soigner une maître l'âme c'est pas mal et du coup on part en synapse difficile avec zikina avec damny et avec peace je pense qu'avec peace level 4 et payest level 4 on aura un dps fort acceptable pour le chirurgien je crois que je sais pas du tout ce que ça donnera le dernier jour est ce que ils vont tout simplement est ce que le boss va nous attaquer est ce qu'on va pouvoir choisir qui qui y va ça se trouve ça va être complètement la fête alors qu'est ce qu'on a on a deux chirurgiens assez loin ici on a un asset du fléau ici on a un médecin de peste ok ça va l'asset du fléau est ce qu'il a porté de quelqu'un pas vraiment et c'est peace qui commence il joue à 45 donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait quand même si on va ici puis si tu y vas là pour te préparer à défoncer la tronche de celui là damny tu vas aller ici au centre et zikina pareil alors toi tu as pas la charge donc tu vas aller te mettre je pense ici lui va nous préparer une petite attaque des familles on va essayer de se placer pour le forcer je suis pas sûr que si je me mets ici je sois trop près on va tester après tout on s'est soigné on peut se permettre une éventuelle attaque est ce que lui va nous faire un tir rapide si on se met là 6 ennemis ça va j'imagine que si c'était en difficile c'est qu'on doit avoir une belle saloperie quelque part ok c'est bien ce que j'espérais il nous voit pas donc du coup il ne tire pas c'est nickel alors peace est ce que tu es capable de gérer ce mec tout seul ouais visiblement oui ça c'est fait du coup tu passes ton tour alors ensuite on a les petites saloperies qui arrivent là et qui jouent assez vite on pourrait venir jusqu'ici et s'activer une petite grâce du forgeron en espérant que les elves vont le taper dessus mais c'est toujours un peu difficile de savoir et par contre là on va aller ici pour être vraiment loin ouais ils peuvent nous choper de partout de façon hop on lui cale une entaille et puis bon on va voir sur qui étape normalement ils devraient pas focus Zikina puisqu'ils sont censés choisir la soeur qui était la plus loin et c'était pas Zikina à ce moment là ok bon bah si il tape sur Zikina très bien peut-être aussi tout simplement que le fait que elle soit en posture fait qu'il lui tape pas dessus c'est un peu chiant j'aurais peut-être dû me tirer en fait surtout qu'il reste quatre ennemis mais on sait pas où ils sont les autres encore donc on était franchement pas aux pièces alors Damny du coup celui qui va jouer c'est celui-là il sera gentil de lui mettre un coup de bouclier s'il te plaît merci et après on les voit toujours pas la résurrection un coup de bouclier sur lui tiens il est plus costaud celui-là ah non absolument pas on les a reculé mais pas encore des masses ça veut dire que ça sera à Zikina de les finir ce qui est jouable ou alors on les refini un coup allez on va remettre un coup sur celui-là ah ça y est l'invocation arrive c'est un garde de paix qui est tout là bas enfin qui est tout là bas qui est juste à côté de nous plutôt ok bon du coup on va se préparer à l'attendre vu que là on est rentré en orage on va en profiter pour finir celui-là et on va tout simplement se mettre derrière Damny je pense ouais on va se mettre par là c'est un garde de paix donc il peut pas attaquer directement il va venir se mettre au contact on va pouvoir le taper assez facilement merde j'avais pas vu qu'il s'invoquait avant peace oh la vache ah non ça va ok alors là j'ai risqué un peu de merdé là clairement euh... bon il joue très tard on va quand même se replier un peu hop voilà on s'arrête là euh... zikina si tu vas jusqu'ici tu pourras taper ? non même ça ça passe pas mais bon après il joue très loin donc pour l'instant on va pas taper on va garder nos points d'initiative au cas où ce truc là pop juste à côté alors exactement qu'est ce que c'est de beau on a 7 du fléau ça va pas d'inquiétude particulière ici j'ai bien envie d'aller dans son dos à lui ah ça nous coûte 27 si je vais ici 24 seulement et je le vois mais je suis pas dans son dos hein donc on va plutôt lui mettre 2 attaques vu que je l'ai bloqué dans cette position en fait il s'est pas retourné contre zikina ok ça c'est fait je suis un peu décidé de m'être pris des jetons avec zikina honnêtement ça me fait un peu chier mais bon on va se rapprocher de lui juste histoire qu'il a envie de nous faire une attaque ciblée allez-y kina tu attends voilà parfait alors peace c'était trop loin ici tu pourrais attaquer vas-y hop voilà ça c'est fait bon mis à part toujours les petites incompréhension de pourquoi ils ont été tapés sur zikina théoriquement ils auraient du charger et continuer de courir pour aller taper sur peace il va falloir que je relise leur description alors on a un niveau ici mais on a pas de trait peace passe level 4 on va être pas mal pour les dps donc on a rien de nouveau juste un niveau mais ça change pas grand chose on va donc pouvoir faire une chasse en éprouvante alors qui c'est qu'on va pouvoir prendre ? donc chobiti non bah du coup malice modestie et paillettes j'ai un doute là oui si c'est ça peace est le passé level 4 mais nous servira pour le boss donc c'est modestie qu'on a passé level 4 ok c'est ça je suis en train de me dire mais en fait on aura personne à sacrifier mais si si c'est ça c'est l'autre qu'on va sacrifier c'est parti excusez moi un petit lag dans ma tête ah on va avoir des chasseurs ok ça va piquer ça va piquer on a du coup on va pouvoir tester notre stratégie puisqu'ils sont relativement similaires en moins fort au chirurgien alors 9,5 cette fois et on a des petits charognards qui sont derrière d'ailleurs on dirait que tout le monde est derrière très bien ça veut dire que modestie la garde-foi va pouvoir se placer pour tanker est-ce qu'ils sont à porté ? ouais ils sont à porté allez par contre ils sont pas à porté fait chier on va se placer là pour l'instant donc toi t'es capable de tirer sur lui tu vas donc le faire oh sérieux deux esquives ça va ils ont 15% d'esquive les mecs c'est pas non plus la teuf quoi on va cramer deux attaques on va devoir probablement du coup utiliser paillettes pour enfin on va devoir la passer en rage probablement alors jusqu'où tu peux aller en le voyant en le voyant ici non ici tu le vois bah écoute protéger derrière modestie ça me parait pas si mal allez si il y aura malentendu il peut le buter en un coup parfait même pas besoin de cramer la rage ça c'est cool donc eux ils vont se rapprocher modestie qui fait sa terreur toujours c'est cool alors modestie on pourrait faire un coup de bouclier ça le repousse sur son pote sans qu'il bouge boum on peut en faire qu'un tiens j'avais oublié ce détail et on va le repousser du coup encore un coup on va le repousser dans la timeline j'entends très bien t'as fait le taf à toi malice ok voilà alors là ça déconne moins on a un charognière ici 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 quatre charognière qui pop et celui-là non celui-là non je voudrais voir sa zone de déplacement à celui-ci ok donc le plus proche ne peut pas nous atteindre donc euh on est libre de euh défoncer ce garde-peste tranquillement ils vont se rapprocher juste assez près pour qu'on les dépiaute alors il reste cinq ennemis le chasseur n'est pas encore là il s'était marqué qu'il y avait un chasseur j'imagine que quand on en aura buté un ou deux il va se pointer ouais voilà ça y est réanimation il est là alors où est-ce qu'il est arrivé on va avoir un tour avant qu'il arrive pour buter les charogniards et le gérer enfin le gérer on va voir où il apparait mais pour l'instant on le sait pas euh alors du coup j'ai bien envie d'aller là ma liste à portée de qui ? pas grand monde ouais si tu dois voir au moins ces deux-là modestie non Payette un peu plus loin pour le moins jusqu'ici ouais on peut je pense mettre modestie ici hop elle va baisser l'esquive de ses petites saloperies à deux d'un coup c'est cadeau alors malice sur qui tu peux tirer au maximum ? là-bas de flanc en plus c'est parti voilà voilà nickel on sait toujours pas où il est le chasseur oh la la les esquives de fin de merde tristesse allez 95% de chance de toucher voilà on s'en débarrasse et lui maintenant ok il reste lui est-ce que ça vaut le coup de rentrer en rage ? il faut que j'aille jusqu'où si je vais lui taper dessus alors ici je le vois pas ici je le vois ça me coûte 17 il me restera une attaque je pourrais me le faire on va se permettre un peu de rage ok le petit coup critique et du coup tu vas aller là ok alors voyons voir où est-ce qu'il apparaît l'autre très bien là-bas alors regardons ce qu'il fait déjà de beau déplacement ok il a une attaque qui fait 170 de dégâts à une soeur à portée et il avait ruine en début de tour il fait jusqu'à 360 de dégâts et rendit de 30% pendant 28 initiatifs si une soeur est adjacente ok donc si une soeur adjacente il attaque direct saute par-dessus les trous et les obstacles dans un rayon de 10 cases ok et sisaille 700 de dégâts à toutes les soeurs à portée de mêlée après un délai de 60 très bien on est donc sur de la bonne saloperie comme on s'en souvenait on peut pas l'attaquer pour l'instant donc on va le laisser venir l'idéal ça serait qu'on puisse le choper de dos si on se met par exemple ici soit il va avoir envie de venir vers moi par là soit il va avoir envie de venir vers moi parce que je suis dans sa zone avec un peu de bol il va venir vers moi parce que je suis dans sa zone et du coup malice on pourrait la mettre en fait elle est plutôt bien là où elle est je voulais la mettre par ici pour éventuellement faire le tour mais le problème c'est qu'il va quand même très loin du coup on va la laisser là plutôt alors où est-ce qu'il vient ok il va vers là non absolument pas là ok il fait absolument pas ce que je pensais très bien ça c'est fait donc il a été attaqué elle bon ok remarque qu'elle était dans sa zone enfin il était à portée et elle est moins costaude que modestie mais elle a plus de vie peut-être qu'il utilisait celle qui a plus de vie du coup on va aller là voilà baisser son initiatif son esquive parfait il a plus d'esquive quasiment plus d'armure euh pas son initiatif son armure par contre et il joue dans 60 donc là faut qu'on mette tout sur sa tronche hein pendant qu'il est flanqué hop voilà parfait on lui met une tatone seul repousse on lui remet encore une tatone seul repousse encore plus loin voilà et c'est pas mal on le repousse même tellement loin qu'on va rejouer avant lui si il a encore envie ici on est bien de dos du coup voilà coup critique on a plus les petits finish mods c'est dommage ah si parfait ah ils sont classe quand même ah les espèces de craquements qu'il fait avec ses mouvements saccadés quand on le tue c'est assez horrible ok bah ça s'est plutôt bien passé là pour le coup je suis assez content paillettes modestie monte level 4 ce qui est parfait on a pas de traits par contre ça c'est dommage alors on va pouvoir se faire une petite gestion du coup donc chobiti on va te régénérer grâce à damni absolument pas grâce à modestie plus 578 de santé alors là je pense qu'il y a un problème de traduction résistance poussée d'initiative plus 1% résistance à la poussée peut-être on va regarder ses stats on va regarder ses stats ses stats à retardement est-ce que voilà résistance à la poussée initiative ok c'est comme ça que ça s'appelle donc c'est résistance à la poussée quand on lui tape dessus pour baisser son initiative très bien damni non toujours pas modestie voilà on y va alors on sacrifie modestie pour régénérer chobiti c'est ça ça c'est le coup on va certainement se planter un jour et puter quelqu'un qu'on veut pas très bien donc du coup on arrive avec 2284 pv pour chobiti il aura peut-être moins de temps qu'il y ait un peu le boss avec ça on a peace et on a paillettes qui sont full life et qui sont level 4 toutes les deux alors on va regarder si on peut pas cramer un peu de notre vie c'était pour mettre des souvenirs du coup ça ça permettrait de retarder ok augmente les dégâts d'une compétence augmente les dégâts d'une compétence augmente les dégâts d'une compétence de 20% augmente les chances de co-critique d'une compétence ajoute une attaque supplémentaire qui afflige 69 dégâts de base cette attaque ne peut pas infliger de co-critique augmente les dégâts d'une compétence augmente les dégâts d'une compétence et les autres on peut pas ok le tir d'ombre t'as pas le tir d'ombre du tout ? ah si c'est le tir d'ombre ça c'est pareil ça pourrait être cool je pense qu'on va mettre ça là dessus sur paillettes merde je l'ai mis sur peace je vais le mettre sur paillettes pas grave on le perdra quand on sacrifiera peace du coup ça et ça voilà par contre showbity y'a rien de faux qu'on puisse lui mettre alors là on va utiliser l'impact à fond donc je pense qu'on va lui mettre un brasier pour que ça repousse de 30 plutôt que de 25 et la grâce du forgeron on a toujours rien de compatible avec donc on va rien mettre du coup bon bah je pense qu'on est pas mal on est pas mal on est pas mal alors ça fait un épisode un peu petit mais on va s'arrêter là parce que au cas où je fasse le jour suivant qu'on enchaîne le combat direct on va on va pas prendre le risque donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu je pense qu'on est prêt là à pouvoir retenter le chirurgien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire si vous avez ce que vous en pensez si vous avez des idées de stratégie et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous